Alors, bonjour à tous à l'Église Centre Vie Abondante ce matin pour ce culte conjoint avec l'Église Centre Vie Abondante, l'Assemblée Vinouvel-Beauce-Belle-Chasse et Chapelle-Lapoque pour Kamouraska. Bienvenue à ce culte du dimanche 2 janvier 2022, ce culte en ligne. Alors, suite à la fermeture des lieux de culte annoncés par notre gouvernement, nous recommençons à tenir des cultes conjoints en ligne avec nos trois groupes d'Église. Il y a trois façons de suivre, excusez, je vais enlever mon masque. Il y a trois façons de suivre nos cultes conjoints en ligne. Premièrement, vous pouvez suivre le culte conjoint pour nos trois groupes d'Église directement en ligne en temps réel, soit sur Facebook. Alors, pour ce faire, il vous suffit simplement de trouver la page Facebook de l'Église Centre Vie Abondante de Montmagny. Et quelle que soit l'Église à laquelle vous participez, vous pourrez tous vous rendre sur la page Facebook de l'Église Centre Vie Abondante pour vous connecter au culte conjoint des trois groupes d'Église. La deuxième façon, c'est que vous pouvez aussi suivre le culte conjoint pour les trois groupes d'Église directement en ligne en temps réel en vous connectant avec nous sur Zoom. Alors, pour les participants de l'Assemblée Vie Nouvelle Beauce-Belle-Chasse, il vous suffit d'envoyer un courriel à assemblévienouvelle à commerciale gmail.com. Et pour les participants de l'Église Centre Vie Abondante de Montmagny et les participants de Chapelle-la-Poque pour Kamouraska, vous pouvez, il vous suffit d'envoyer un courriel à centrevie abondante à commercialehotmail.com. Alors, le lien Zoom, vous recevrez le lien Zoom pour vous connecter avec nous. Il vous sera envoyé en retour de votre courriel. Prenez note ici que c'est important de prendre le temps d'inscrire l'adresse courriel de l'Assemblée Vie Nouvelle dans vos contacts ou de l'Église ou de centrevie abondante à commercialehotmail.com dans vos contacts aussi afin que votre courriel de retour ne se retrouve pas dans les pourriels ou les spams de votre boîte courriel. Et la troisième façon aussi pour suivre nos cultes, c'est que pour ceux qui ne peuvent pas suivre les cultes en temps réel sur Facebook ou sur Zoom, vous trouverez diffusé en ligne l'enregistrement des cultes. Vous allez les trouver soit, pardon, soit sur le site Web de l'Église Centre Vie Abondante au www.églisecentrevieabondante.org, soit sur le site Web de l'Assemblée Vie Nouvelle au www.vienouvelle.ca, ou encore sur la chaîne YouTube de l'Église Centre Vie Abondante, la chaîne YouTube de l'Assemblée Vie Nouvelle, ou encore aussi sur la page Facebook de l'Église Centre Vie Abondante, la page Facebook de Chapelle-Lapoque ou la page Facebook de l'Assemblée Vie Nouvelle. En ce qui concerne les dîmes et les offrandes, pour les participants de l'Église Centre Vie Abondante et pour ceux de Chapelle-Lapoque, vous pouvez remettre vos dîmes et vos offrandes en visitant notre site Web au www.églisecentrevieabondante.org. Vous pouvez aussi remettre vos dîmes et vos offrandes directement par transfert bancaire ou par Interac. Pour toute information à ce sujet, vous pouvez contacter le bureau de l'Église à Montmagny pour connaître la procédure à suivre. Vous pouvez aussi les remettre directement au bureau de l'Église à Montmagny. Alors, même si les lieux de culte sont fermés, le bureau d'Église demeure toujours ouvert et quel que soit votre besoin, vous pouvez contacter le bureau de l'Église. Pour ce qui est des participants de l'Assemblée Vie Nouvelle en ce qui concerne les dîmes et les offrandes, vous pouvez remettre vos dîmes et vos offrandes directement par transfert bancaire ou par Interac. Alors, si vous êtes dans une caisse, vous pouvez avoir des informations ou pouvoir avoir des informations à ce sujet en écrivant au courriel de L-O-U-L-O-U-Soulignement, bord de soulignement 62-A-Commercial-I-CLOUD.com. Loulou, bord de soulignement 62-A-Commercial-I-Cloud.com. Et si vous êtes dans une banque, vous pourrez avoir des informations en écrivant à Assemblée Vie Nouvelle à Commercial-Gmail.com. On pourra vous donner plus de détails la semaine prochaine en ce qui concerne les détails pour faire vos remises. On n'a pas eu le temps de mettre à jour ces informations-là pour l'instant. Vous pouvez aussi, pour chacune des trois groupes d'Église, vous pouvez aussi faire un don en ligne en visitant le site web canadon.org. Et quand vous allez sur le site de canadon.org, vous choisissez d'abord « Trouver un organisme de bienfaisance ». Une fois que vous avez trouvé cet organisme de bienfaisance, vous recherchez le nom soit de l'Assemblée Vie Nouvelle Beauce-Belle-Chasse ou le nom de Église Centre Vie Abondante Montmagny. Puis, vous avez simplement à suivre les instructions pour verser vos contributions. Alors, vous recevrez de canadon.org votre reçu de dons pour fin d'impôt. Il vous sera envoyé directement à vous par canadon.org. En ce qui concerne les rencontres mensuelles de mobilisation dans la prière, nous aurons une nouvelle rencontre conjointe de prière d'intercession qui sera dirigée par Pasteur Corneille. Et la rencontre se tiendra samedi prochain le 8 janvier. Évidemment, comme on le tient pour notre culte présentement, soit sur Zoom ou soit en direct live sur Facebook. La rencontre se tiendra samedi prochain le 8 janvier de 10h à 11h30 le matin. Tous pourront y participer, soit en direct sur Facebook ou sur Zoom. Il vous suffit de vous inscrire par courriel pour joindre la rencontre sur Zoom, comme on le fait pour le culte, ou de trouver la page Facebook de Église Centre Vie Abondante à Montmagny. Dimanche prochain, dimanche le 9 janvier, nous prendrons ensemble la Sainte-Sainte. Nous le ferons en ligne. Alors, nous prendrons ensemble en ligne le repas du Seigneur dimanche prochain. Et pour ceux qui participeront au culte en ligne sur Zoom ou sur Facebook en direct, préparez-vous un morceau de pain et une coupe de jus pour prendre aussi part au repas du Seigneur avec nous. Les rencontres sur la guérison divine et la délivrance avec Pasteur Corneille reprendront la semaine prochaine. Notez que ce ne sera pas cette semaine, mais ça va être la prochaine rencontre se tiendra lundi le 10 janvier prochain. Alors, nous vous partagerons plus de détails sur cette rencontre lors du culte de dimanche prochain. Entre-temps, si vous désirez écouter des enregistrements des dernières rencontres, vous n'avez qu'à faire parvenir un courriel soit à Assemblée Vie Nouvelle à commerciale gmail.com pour ceux de l'AVN ou à Centre Vie Abondante à Hotmail.com pour ceux de l'Église Centre Vie Abondante ou ceux de Chapelle-Lapoque. Et nous vous retournerons en retour un courriel avec le lien YouTube pour que vous puissiez écouter ou réécouter les rencontres que vous aimeriez revoir. Dimanche prochain, le culte de dimanche prochain, dimanche le 9 janvier, c'est moi qui serai en ligne avec vous pour apporter la prédication de la parole de Dieu. Et Sylvie sera aussi en ligne avec nous pour nous conduire en présence du Seigneur dans la louange et l'adoration. Alors, ça c'est tout pour l'agenda de nos deux églises et de la Chapelle-Lapoque pour cette semaine. S'il y a des informations quelconques, communiquez avec moi pour ce qui concerne n'importe quel des trois groupes d'églises pour avoir plus de détails ou d'informations. Vous pouvez communiquer avec moi au bureau de l'église, soit par courriel à l'adresse courriel de l'église que je vous ai donné tantôt, qui est centre-vie abondante à commercial hotmail.com, ou bien donc par téléphone, téléphone au 418-248-9292, qui est le téléphone du bureau de l'église. Je vais inviter maintenant France et Carl de l'Assemblée vie nouvelle de Beauce-Belichasse de venir nous conduire dans un temps de louange et d'adoration maintenant. Je vais leur laisser le soin d'offrir ce temps de louange et d'adoration dans la prière au Seigneur. Bonjour à vous. Vous m'entendez bien? Content d'être ici en présentiel pour louer notre Seigneur Jésus-Christ. Et Seigneur, nous en profitons pour déposer aux pieds de ta croix tout ce qui pourrait nuire à l'adoration de ton Saint-Nôme, tout ce qui pourrait nous déranger chez nous et qui pourrait nous empêcher d'être concentrés à louer ton nom. Sois glorifié à travers cette louange éternelle. Nous déposons aussi tout esprit de performance au pied de ta croix. Tu es le seul à qui nous voulons plaire. Prends le contrôle de cette louange Saint-Esprit afin que tu puisses toucher à travers cette louange les cœurs partout où ils sont, peu importe où ils se trouvent. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Nous allons commencer avec un chant de réjouissance et de joie. Parce qu'on a toutes les raisons du monde pour se réjouir. On est sauvés d'abord. Et Dieu est plus que vainqueur. C'est-à-dire que nous sommes plus que vainqueur en Jésus-Christ. Et Dieu est grand et au-dessus de toutes choses. Amen. Je chanterai de tout cœur les bontés de mon papa Yahweh qui m'a ôté des ténèbres et m'a délivré de tous péchés. Je chanterai de tout cœur les bontés de mon papa Yahweh qui m'a ôté des ténèbres et m'a délivré de tous péchés. Continue, chérie. Ce ne sera pas long. Continue. Parfait. On reste concentrés. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, un joie immense. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans la joie, un joie immense. Christ est roi Dans son amour Dieu le Père Envoya son fils Jésus Pour accorder la lumière A tous ceux qui sont perdus Il descendit sur la terre Mais les hommes l'ont rejeté Et l'ont cloué au calvaire Mais Christ est ressuscité Christ est roi 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 Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui Et sortiront de leur tombe car en lui ils ont la vie Ils formeront un royaume, la terre sera le pays Leur hymne sera un psalm à la gloire du Messie Christ est roi Christ est roi Christ est roi Oui tu es roi Christ est 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 roi à ce moment-là. Je te remercie, Seigneur, parce que dans l'Op. Somme de David, si je ne me trompe pas, c'est le 139. David te dit, son de mon cœur éternel, connais mes pensées. Mais lorsqu'on dit cette prière, est-ce qu'on est prêt à en assumer ton intervention dans nos vies? Nous brandissons haut et fort que rien n'est impossible à Dieu, qu'il nous protège de tout danger. Mais lorsqu'on est confronté au danger, est-ce qu'on le croit vraiment? Est-ce qu'on le met en pratique? Est-ce que notre foi est présente? Je te loue, je te rends grâce, Seigneur, parce que tu appelles tes seins, vraiment, tu appelles tes seins dans la sanctification. Le retour de Jésus est pour bientôt. Prépare-nous, Seigneur, dispose nos cœurs. Saint-Esprit, fais descendre en nous les convictions de ce que l'on chante et de ce que l'on annonce pour que Jésus puisse trouver la foi lors de son retour. Amen. Nous soyons des exemples de nos frères et sœurs. Je voudrais qu'en vous voyant vivre Étonner, les gens puissent dire Voyez comme ils s'aiment Voyez leur bonheur Qu'il y ait dans votre langage plein d'amour et de vérité Qu'il soit clair, simple et sans embâche Qu'il soit bon comme un soir d'été Comme un soir d'été Je voudrais qu'en vous voyant vivre Étonner, les gens puissent dire Voyez comme ils s'aiment Voyez leur bonheur Mais plus fort que bien des paroles Vos regards toucheront des cœurs La plus belle des paraboles C'est le chant de votre bonheur Je voudrais qu'en vous voyant vivre Étonner, les gens puissent se dire Voyez comme ils s'aiment Voyez leur bonheur Et devant tout ce que vous êtes Ils pourront voir les traits de Dieu En voyant tout ce que vous faites Ils sauront qu'il est avec eux Qu'il est avec eux Je voudrais qu'en vous voyant vivre Étonner, les gens puissent se dire Voyez comme ils s'aiment Voyez leur bonheur Et s'il est vrai qu'on reconnaît l'arbre En voyant la beauté des fruits Je voudrais quand ils vous regardent Qu'ils y voient les fruits de l'esprit Les fruits de l'esprit Je voudrais qu'en vous voyant vivre Étonner, les gens puissent se dire Voyez comme ils s'aiment Voyez leur bonheur Oh oui, aide-nous à porter du fruit Seigneur Jésus De vrais bons fruits De Dieu Qu'il soit si attirant Que les gens Qui nous voient porter ces fruits Veuillent en manger Et veuillent eux aussi En porter pour toi Amen Merci Seigneur Amen Seigneur L'amour Oh oui Seigneur Dépose l'amour dans nos cœurs Amen Seigneur Amen Comme tu es grand Merci Jésus Fais croître ton amour en nous Seigneur Amour en nous Seigneur Amour en nous Seigneur Tu es Dieu Et tu me connais Vers toi Jésus À tout jamais Même dans l'épreuve Je souris par ta grâce Que tu me soutiens Tu me soutiens Mets-moi à part Pour te servir Quoi qu'il arrive Le seul qui compte C'est toi Mon sauveré Seigneur Mon sauveré Seigneur Mon sauveré Seigneur Tu me fais l'honneur T'abrifier Ton esprit Ce conseiller Ce conseiller Si précieux Donne-moi Tes stratégies À ta vernie Afin Que je sois Un délice à tes yeux Un délice Un délice à tes yeux Un délice à tes yeux Un délice à tes yeux Oui, un parfum Oui, un parfum Oui, un parfum de bonne odeur Un délice à tes yeux Tu es grand Tu es grand Tu es grand Tu es grand Et puissant Seigneur Alléluia Que nous sommes Un délice à tes yeux 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 Seigneur, transforme-nous Enlève Enlève Toutes ces saletés En nous Purifie Nous Prépare Nous Pour ta gloire Et ton retour Que je sois Un délice à tes yeux Un délice à tes yeux Transforme-nous Transforme-nous Jésus Oui, empare-toi De nous Seigneur Fais de nous Tes disciples Au Seigneur Merci Seigneur Fais en sorte que nos voies soient bien réglées devant toi Fais en sorte que nos voies soient bien réglées devant toi Êtes-nous comme Pierre à garder les yeux fixés sur toi Dans la tempête C'est vraiment le lascal, Seigneur Jésus Nous t'offrons notre reconnaissance Au fond, Seigneur Reconnaissance Ton amour dure à jamais Oh oui Car il est bon Il est au-dessus de tout Ton amour dure à jamais Chantons 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 Une main puissante et d'un bras tendu Ton amour dure à jamais Il nous donne une vie nouvelle Ton amour dure à jamais Chantons 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 À jamais Dieu est fidèle À jamais Dieu est grand À jamais Dieu est avec nous À jamais À jamais À jamais Du lever du soleil jusqu'à son couchant Ton amour dure à jamais Mère Seigneur Oh oui Par la grâce de Dieu nous persévérons Ton amour dure à jamais Chantons 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 À jamais Dieu est fidèle À jamais Dieu est grand À jamais Dieu est avec nous À jamais À jamais À jamais À jamais Dieu est fidèle À jamais À jamais Dieu est grand À jamais Dieu est avec nous À jamais À jamais À jamais À jamais Oh oui, comme c'est rassurant, Seigneur, de savoir que tu es toujours avec nous. Et ce qui nous rassure encore plus, c'est de savoir que tu es le seul Dieu qui a donné sa vie pour nous. Et que nous savons que tout ce que tu nous permets dans nos vies concourt à notre bien. Tu n'es pas un être humain pour te venger et faire subir ta mauvaise humeur sur nous, comme les êtres humains, on se fait entre nous souvent, à travers les offenses. Non, tu es parfait et tu ne te trompes jamais. Sois glorifié à tout jamais, Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.